... Oh yeah, eh oui, les Rolling Stones, Sympathie for the Devil. C'est la traduction, on pourrait dire, c'est de la sympathie pour le diable. Et le diable, mardi soir, il est à Yagerstrow. C'est l'objet de notre deuxième blog. Alors le premier, c'était une petite plaisanterie entre nous. Il a fait son petit bonhomme de chemin, mais c'était pas terrible. Là, le deuxième, on va essayer de faire un... d'élever le niveau. Ça va pas être difficile non plus. Donc, eh bien, l'objet de ce deuxième blog, c'est le Hugo Berg's Memorial, qui s'est disputé mardi soir et qui a fait couler beaucoup d'encre. Et également fait parler beaucoup. Juste, j'ai un document exclusif à vous fournir en fin de vidéo. C'est la vidéo des commissaires qui ont jugé cet incident de course. Alors, je pense être le premier à pouvoir le diffuser. Et peut-être même l'unique. Vous allez la voir en toute fin de vidéo et ça vous semble besoin de cacahuètes, je pense. Le Hugo Berg's Memorial. Si on commençait par se faire du mal, en étant l'avocat du diable, par exemple. Eh oui. Oui, parce que j'entends tout le monde dire c'est dur. Oui, c'est dur, évidemment que c'est dur. Mais il y a quand même mouvement. Et même si on peut juger que cet incident n'a aucune incidence sur l'arrivée définitive, eh bien, il y a un petit écart. Franck Nivar, il a du gaz. Il est un petit peu en avance sur son adversaire à sa droite. Il sort. Et cet adversaire à sa droite, comme un footballeur, il est dans la surface de réparation. Il va chercher le pénalty. Lui, il est dans la ligne droite. Il va chercher la faute de Franck Nivar. Et il aurait pu tout simplement s'écarter, reprendre un peu. Ou même se laisser sortir, mais sans faire de cinéma. Et là, Johan Tersteiner, on ne peut pas dire qu'il l'ait joué très franche. Alors oui, il a cherché le pénalty. Il l'a eu. Bravo à lui. Sportivement, c'est nul. Mais bon, voilà. Donc, je me fais l'avocat du diable. Il y a un petit décalage. On ne peut pas dire que ce soit ce qui fait gagner un mec des riprés. Parce que je pense qu'on peut la recouvrir dix fois, celle-là. Dix fois, un mec des riprés va la gagner. On a privé le Hugo Berge-Mémorial du lauréat logique. Et du lauréat, comment dirais-je, qui par la force du Jarret se serait imposé dans tous les cas de figure. C'est la dure loi du sport. Mais il y a mouvement. Alors, bon, voilà. Moi, évidemment, j'ai une grande pensée pour la famille Quintin, pour Fabrice Soudois et pour Franck Nivar. D'ailleurs, ces deux-là ont été grands mardi soir parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter au micro d'A2Turf sous le coup de la déception. Ils l'ont fait. Ils ont eu leurs mots. Peut-être que parfois, elles ont dépassé leur pensée. Fabrice Soudois, mais toujours est-il que... Merci à eux, en tout cas, de nous avoir fait vivre ça de l'intérieur. Merci à eux, en tout cas. Et voilà, très sincèrement, c'est quelque chose qui est assez affectant de voir la joie et la détresse des gens quelques minutes après. Alors, maintenant, cette parenthèse, comme quoi, oui, il y a mouvement. Maintenant, la deuxième parenthèse, c'est quelle injustice. Quelle injustice parce que, oui, le meilleur l'a emporté et, oui, le meilleur a été disqualifié. Alors, je pense que c'est Robert Berg qui a eu la bonne parole mardi soir. Il a le beau jeu. Il venait de gagner sur le tapis vert. Mais Robert, il a un petit peu fait le tour du monde avec ses chevaux, avec son expérience. Et il s'est aperçu qu'il y avait deux cultures différentes en Europe. La culture scandinave et la culture française. Et la culture française, c'est un peu, elle est trop permissive. Et la culture scandinave, elle est trop stricte. Alors, il le dit très clairement. Il faut, quand vous allez en Scandinavie, vous achetez une conduite. Et quand vous allez en France, vous pouvez devenir un voyou. Entre guillemets, évidemment. Mais parfois, les attitudes de certains driveurs, pas toujours exemples, tout reproches. On pourra en parler une prochaine fois, bien évidemment. Donc voilà, Robert, je pense qu'il a tout bon. Il a tout compris. Et Franck Nivar comme Fabrice Soulois, ils savaient en se rendant à Yagerstrow qu'ils étaient attendus au tournant, qu'à le moindre petit geste en dehors des clous, ils allaient être sanctionnés. C'est ce qui leur est arrivé. Et c'est triste pour le sport. Mais bon, je pense que la bonne parole mardi soir, c'était Robert Berg qui l'avait. Il y a deux cultures et il faut s'adapter. Maintenant, c'est quand même assez rare de voir un gagnant de groupe 1 en Suède être sifflé à son retour au ballon. Tout en profitant de la disqualification d'un Français. Normalement, eux qui sont super chauvins, il aurait dû être applaudi. Il s'est fait siffler et ça a duré un petit moment. Après, le public suédois a admis... C'est des sportsmen, en fait. Les turfistes suédois, ils n'ont pas des supporters. Et c'est quand même très agréable. Ils sont passés de l'injustice, du sentiment d'injustice au sentiment de joie quand même, de dire bon, on a gagné. Et voilà, même si ce n'est pas une belle victoire sur le terrain, c'est une victoire suédoise quand même. Donc, j'ai trouvé quand même le public assez correct. Ils ont manifesté leur mécontentement et ensuite leur joie. J'ai trouvé ça beau. Ce n'est pas un double sentiment qu'on peut avoir beaucoup de fois en France. Je n'ai jamais vu d'ailleurs sur n'importe quel hippodrome que ce soit. Quand ils doivent venir en France, ils savent qu'ils doivent avoir un cheval qui fait un 2-3-4 chez eux. Il y a plein de chevaux qui ne sont pas au trop et qui passent le poteau sans même qu'une enquête soit ouverte. En France, ça ne pardonne pas. Nous, quand on part là-bas, on sait que pour les changements de lignes, on y a le droit quasiment à tous les voyages. Bon, on a eu d'autres trotteurs qui se sont illustrés là-bas, qui n'étaient pas des purs trotteurs et qui ont gagné des belles courses. Je pense à un cheval comme était un Royal qui ne pouvait pas prendre une boîte d'allumettes en France. Et quand il allait là-bas, ça a été un phénomène, même s'il n'était jamais au trop, tout simplement. On a d'autres chevaux, d'autres exemples plus récents. Cabalion, dans la Copenhagen Cup, on ne peut pas dire que c'était le cheval le plus parfait d'allure. En France, il aurait certainement été disqualifié. Au Danemark, on l'a maintenu, on n'a même pas ouvert une enquête d'ailleurs. Donc, vous voyez la différence de culture. Alors, le gros problème, c'est les joueurs. Les joueurs, eux, ils ne savent pas, ils sont complètement paumés. Déjà, ils ne savent pas si ça court, ils ne savent pas que c'était des courses à Yair. Ils ne savent pas que c'est un groupe 1, puisqu'on le met entre deux courses de chiens à Cabourg. Enfin, deux courses de chiens, je ne m'entends rien à voir avec un groupe 1. Et puis voilà, on essaye de les perdre, on essaye de les déstabiliser. Mais tout ça, c'est un autre débat. Par rapport à ce Hugo Bergs Memorial, le seul problème, le seul et unique problème que je vois dans cette situation, c'est l'incapacité de nos dirigeants à harmoniser les règles partout en Europe. Au galop, on a le même cinéma. En Angleterre, vous pouvez foutre un cheval en l'air du moment que vous gagnez, tout le monde s'en fout. Au trop, c'est les changements de lignes en Suède. Chez nous, c'est les allures. Les changements de lignes en France, on n'en parle même pas, parce que c'est un règlement de compte à Ok Coral. Quand les étrangers viennent en France, croyez-moi, ils ont intérêt à avoir quelques secondes dans les mains. Et encore, même entre Français, ils ne se font pas de cadeaux dans la montée, on se la donne. Les commissaires font semblant de fermer les yeux. Ils protègent aussi plus ou moins certains driveurs, peut-être aussi même des fois certains de leurs intérêts. puisque en France, contrairement en Suède et voire dans d'autres pays, certains de nos juges sont juges et partis, justement. Ils sont éleveurs de certains chevaux qui courent, ils ont de la famille. Je connais même certains commissaires qui viennent manger avec des driveurs la veille de la course ou qui passent même à l'écurie le matin même. Je veux dire, on croit rêver de temps en temps. Un petit peu d'intégrité de la part de tout le monde nous ferait du bien. On fait le procès aujourd'hui des Suédois, on peut leur remettre plein la tête. Ils le méritent, là-dessus, on ne va pas se voiler la face. Mais quand même, les Français, il faut peut-être aussi manger notre petite part de pain noir. Alors, on en revient aux dirigeants. Ils sont dans l'incapacité d'harmoniser toutes ces règles en Europe. Je pense que le problème vient d'ici et ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que d'une part, ils sont incapables de le faire et d'autre part, ils n'ont aucune envie de changer les choses. Ça fait dix ans que c'est les mêmes dirigeants qui sont peut-être même plus, qui sont à la tête de tout ce cinéma et il ne se passe rien. C'est quand même la preuve qu'ils sont pour l'immobilisme, ces gens-là. Alors, tant qu'il n'y aura pas une révolution, c'est pareil dans le trou, dans le galop, au PMU, tant qu'il n'y aura pas de révolution, les gens qui sont à la tête de tout ça et qui s'amusent avec nous pour le moment, eh bien, ils ne leur arriveront rien. Alors, moi, j'appelle les dirigeants qui peut-être vont écouter par bonheur, vont écouter ce blog. Faites quelque chose pour nous, faites quelque chose pour les joueurs, faites quelque chose pour les professionnels, faites même quelque chose pour vous parce que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, tout simplement. Donc, voilà. Alors, on me reproche souvent de critiquer et de ne pas donner de solution. Je vais vous en donner une, moi, solution par rapport à ça. Quand il y a un groupe 1 qui se dispute, que ce soit en France ou à l'étranger, eh bien, vous fermez un corps arbitral bipolaire, on va dire. C'est un peu dur comme mot bipolaire, mais vous mettez deux suédois, deux français, vous tirez au sort celui qui sera commissaire en chef et comme ça, chacun pourra partager son point. Vous avez une solution, messieurs, à vous de la mettre en œuvre, si vous en êtes capable, évidemment, ce dont parfois je peux douter. Je reviens également sur une phrase de Fabrice Thay, le grand reporter de Paris Turf, qui disait mardi soir à Jaggerthrow, ils ont tué le sport, le sport épique. Et c'est une phrase qui revenait dans la bouche de beaucoup mardi soir, notamment chez certains confrères scandinaves. Moi, je ne pense pas qu'il tue le sport avec des décisions comme ça, il tue le joueur, ça, ce n'est pas facile à faire comprendre. Mais le sport, je pense qu'il se nourrit de toutes ces injustices et ces injustices sont mobilisatrices. J'en veux pour simple exemple, tout le monde va se rappeler de ce Hugo Berges Memorial, comme le jour où un mec déripré s'est fait voler ce groupe. Comme tout le monde s'est rappelé par le passé que Baptiston s'était fait exploser la mâchoire en 82 face à l'Allemagne, c'était une injustice. Et on se nourrit de ça. Et je trouve que ces mobilisateurs, le peuple français était derrière l'équipe de France. Et là, je pense que tout le monde est derrière un mec déripré, est derrière Franck Nivard, la famille Quintin et Fabrice Soulois. Il n'y a qu'à regarder les réactions. Vous avez eu Jean-Michel Bazir, vous avez eu Jos Verbeck, qui sont venus à la rescousse un petit peu de tout ça. Bon, ils avaient aussi des comptes à régler par rapport aux Suédois, mais ils sont quand même venus apporter leur petite pierre à l'édifice. Et finalement, voilà. Moi, je trouve que c'est mobilisateur. Et ok, ça peut écurer quelques joueurs. Ceci dit, quand je regarde les chiffres du PMU pour cette course, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de joueurs français qui se sentent concernés par tout ça. Mais oui, les joueurs souffrent. Et les joueurs souffrent, on en revient toujours au même problème. Ils souffrent du manque d'harmonisation des lois. Donc voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec Fabrice. Je ne pense pas qu'ils aient tué le sport. Je pense qu'ils ont tué Fabrice Soulois, la famille Quintin, Franck Nivard, qui malheureusement n'arrivera pas à gagner une course en Suède pendant sa carrière. Et puis, ils ont tué également un peu un mec d'Érypré. Ça fait mal tout ça. Mais pour le sport, croyez-moi, je suis persuadé qu'il va y avoir une vraie cote d'amour autour de ce mec d'Érypré. Et également autour de Franck Nivard, qui a reçu plein de messages de soutien, comme Fabrice Soulois. Fabrice Soulois, sitôt la course, on s'est rendu à son box. Son portable était saturé de textos. Donc vous voyez bien que, oui, c'est mobilisateur. C'est dur, mais c'est mobilisateur. Et attention pour la suite des choses. La mobilisation, si ça pouvait un petit peu toucher les professionnels par rapport aux stratégies que peuvent mettre en place le PMU, la SECF, France Gallo et tout ça, ça pourrait nous donner quelque chose d'assez intéressant dans les prochains mois. Maintenant, est-ce que les professionnels sont vraiment capables de se mobiliser sur ce sujet qui pourtant les touche de très très près ? Moi, je le souhaite personnellement. Et puis, je serai surtout à fond derrière eux pour relayer tout ça. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de ce blog. Donc vous l'aurez bien compris, à Yagerstrow, il y a eu braquage à la Suédoise. Ça n'a pas été facile à digérer pour tout le monde. Il y a eu quelque chose, évidemment, il y a eu un petit mouvement. Mais ça ne méritait pas une sanction si dure, si lourde. Surtout si on juge dans l'esprit. Mais je vous rappelle quand même que même en France, on ne juge pas dans l'esprit. Donc il faudra faire le procès de tout le monde en temps et en heure. Je vous laisse avec la vidéo exclusive, elle est vraiment exclusive, des commissaires suédois mardi soir. Au moment où un mec des réprés va se décaler à l'entrée de la ligne droite, je vous laisse tout de suite regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour le blog numéro 3. Ciao, ciao ! Il a joué un test runner hier, il a joué un test runner hier, il a joué un test runner. Ah, c'était joli. On est en la troisième ? Ah ouais. Ça va, c'est très petit chemin, là. Ça va le faire, son histoire. Ouais. Je sais pas. Eh, les cartes, les gars, là. Allez, on joue au cœur. Fucking French. F***ing friends ! Non, non, c'est pas possible ! F*** French ! Ils vont pas être là ! F*** French ! F*** French ! F*** French ! Il va gagner ! Il va gagner ! Il gagne avec des replays ! Ah ! F*** French ! F*** French ! F*** French ! F*** French ! Enquête ! Enquête ! Sonne moi ça ! Sonne moi ça ! Enquête ! Il peut pas gagner lui ! Pas possible ! Les gars ! Il peut pas gagner ! Vous me trouvez le plan que vous voulez vous me le virez celui là ! 2 ans... 2 ans de suite aurions pas une 3eme année de suite ! Vous pouvez le passer et pourquoi vous me trouvez ce que vous voulez vous me le virez ! On a pas le plus ! Ah ! En moins le sous-loi il ne va plus revenir ! Au cartes ! Ведьu, merci ! service au Lindsey ! F*** French ! putain on a eu la prochaine fois on leur fait pareil et l'année prochaine la même l'année prochaine on leur fait la même ah bah oui et l'année prochaine on leur fait la même ah bah oui bah oui allez ciao ciao allez les gars on a eu ce français est ce qu'on peut faire nous les commissaires a vu on est bon il nous faut l'argent maintenant on l'a pas distancé pour rien ce français allez allez il y en a trop les gars là allez on l'a refait la même l'année prochaine oh 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 Sous-titrage FR ?